Donc là, on va voir une notation classique utilisée en fil d'attente, la notation ABMK. Donc avec cette notation-là, dans le fond, on va caractériser une fil d'attente d'un système avec fil d'attente. Dans notre notation, le A désigne la distribution des temps d'interarrivée, donc comme on a vu tout à l'heure, le A de X, le A de T, donc à savoir de quelle façon on a des arrivées, c'est quoi le temps entre deux arrivées. Ensuite, on a le B, qui est la distribution du temps de service, donc le temps entre deux requêtes qui ont été servies, combien ça prend de temps à la servir. Il y a M dans la notation, qui est le nombre de serveurs, donc qui va de 1 jusqu'à un très grand nombre de serveurs, et K, la capacité de stockage, donc quelle est la taille de la fil d'attente, 1, 2 et plus. Un exemple simple de fil d'attente, c'est le modèle AB1 infini. Donc pour simplifier la notation, lorsque K tend vers l'infini, c'est-à-dire que lorsqu'on a une file d'attente sans limitation, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle requête en attente, on va préciser que le K est égal à l'infini, on va l'omettre tout simplement. On va parler d'un système AB1 ici. Sur une notation courante, pour les distributions A et B, on peut désigner A comme étant G, donc lorsqu'on dit G à la place de A, c'est une distribution générale, on ne sait pas trop de quelle façon les événements arrivent, donc on suppose que les événements sont EID, suivent la même distribution, ça ne varie pas dans le temps, on ne suppose pas nécessairement de modèle sur l'arrivée. Pour ce qui est de D, c'est qu'on suppose que lorsque c'est D à la place, au lieu de G, c'est que les arrivées, les services sont préétablis, on sait que ça arrive avec un certain rythme, possiblement c'est à toutes les 5 minutes, il y a une requête d'un certain type, donc là, ce n'est pas stochastique, c'est déterministe, puis les temps sont fixés. Puis M, qui est souvent le modèle qui nous intéresse dans les analyses, qu'on va voir plus amplement, c'est un modèle qu'on dit marcovien, qui vient d'un mathématicien, Markov, qui a défini ce genre de concept-là, c'est-à-dire sans mémoire, donc lorsqu'on est marcovien, dans un processus marcovien, il n'y a pas de mémoire, les arrivées, les services suivent une loi exponentielle, donc la prochaine arrivée ne dépend pas de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc on regarde ça au temps T, au temps T plus delta, bien ça va être la même chose tout le temps, la même probabilité à partir de ce point de vue-là par rapport à ce qui s'en vient. Donc un exemple avec la notation ABMK, c'est le système MM1. Donc MM1, c'est un système avec un serveur, une file d'attente de taille infinie, donc on peut stocker toutes les requêtes. Puis on suppose que les arrivées et les services suivent une loi exponentielle, avec deux paramètres, donc les arrivées sont selon une loi exponentielle paramétrée par lambda, puis les services sont paramétrés par une exponentielle de paramètres mu. Donc les paramètres mu et lambda sont positifs, ils décrivent de quelle façon on traite les arrivées, de quelle façon on traite le service. La variante de ça, ça serait le MM1K. Donc MM1K, c'est un système avec un serveur et un stockage infini, donc un stockage fini, excusez-moi. Donc les arrivées et les services suivent une loi exponentielle aussi, vu qu'on est dans ce modèle marcovien. Après ça, il y a le modèle MG2. Donc là, les arrivées sont exponentielles, dans le sens que ça arrive sans mémoire et de façon aléatoire selon une loi exponentielle. Le service, lui, est plus arbitraire. On ne présume pas que le service est marcovien selon une loi exponentielle, et on a deux serveurs. Donc ça, c'est un exemple peut-être un peu plus spécifique, un peu plus rare que le MM1, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont je vais parler, on peut parler d'un processus d'arrivée de poissons où le temps d'interarrivée suit une loi exponentielle, on veut dire la même chose. Donc on parle d'un contexte d'un processus d'arrivée de poissons, loi exponentielle, ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire, puis les événements sont servis une seule fois, il n'y a pas plusieurs étapes de service, il n'y a juste un seul service, on peut dire que le temps de service suit une loi exponentielle. Donc dans notre modélisation, si on va plus finement, il y a des variables aléatoires qui décrivent ça. Donc on a la variable YK, qui est le temps d'interarrivée de l'événement K relativement à l'arrivée de l'événement K-1, on l'a vu tout à l'heure, donc on y revient avec les YK. Il y a le ZK qui est similaire, c'est le temps de service de l'événement K, et AK, c'est le temps d'arrivée de l'événement K, donc on a le temps d'interarrivée qui est le Y, puis le temps d'arrivée qui est le A. Puis des K, c'est le temps de départ, c'est le moment où les événements KIT ont été servis. Et WK comme WAIT, c'est le temps d'attente de l'événement K entre l'arrivée et le début du service, donc l'attente qu'il y a dans la file d'attente, donc il est arrivé mais il n'est pas encore en service. Alors que S, c'est le temps système, donc c'est le temps vraiment entre l'arrivée et la sortie, incluant l'attente et le temps de service. Ce qu'on peut voir, c'est que SK, par exemple, c'est la différence entre le temps, donc D, c'est la valeur absolue, le temps de départ, A, c'est le temps absolu d'arrivée, mais que la différence entre D et A, c'est le temps système, le temps que la requête passe dans le système, et par définition, c'est le temps d'attente plus le temps de service, donc W, c'est l'attente, Z, c'est le service. Si on brasse les équations, on peut arriver tout simplement à dire que c'est égal à le temps de départ, donc le temps où on quitte, c'est le temps d'arrivée plus le temps d'attente W, donc l'arrivée A, l'attente W et traitement Z, donc par définition, ça correspond au temps D. Il y a d'autres variables aussi, le grand X, on définit ça comme étant la longueur de la file d'attente authentée, donc à savoir qu'on a différents temps, on peut définir que la file d'attente ne peut avoir aucune requête, une requête, deux requêtes, etc. Donc c'est une valeur discrète de zéro à la taille de la file d'attente. Et U, c'est la charge authentée, c'est-à-dire quel niveau de charge qu'on a, c'est le temps nécessaire pour vider le système. Si on dit qu'on arrête toutes les entrées, qu'il n'y aura aucune autre entrée à ce moment-ci ou tentée, combien de temps que ça va prendre avant qu'on ait vidé le système et que toutes les requêtes ont été traitées. Donc lorsqu'on veut caractériser un système de file d'attente, on peut regarder la performance selon le temps d'attente, c'est-à-dire que c'est quoi le temps d'attente qu'on va observer. On peut s'intéresser à la distribution, du temps d'attente selon le cas, à savoir si le temps d'attente va être plus grand qu'une seconde, une minute, cinq minutes. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, en régime permanent, on peut avoir finalement une distribution stationnaire qui peut nous indiquer finalement que, rendu à ce moment-là, la probabilité que ça prenne plus que cinq minutes à se faire servir et de temps. Donc ça, c'est intéressant de dire combien de temps, quelle est la probabilité que ça prenne plus que x temps à être servi. Ça, c'est des facteurs. On peut dire, nous, par exemple, si on veut qu'on soit servi en dedans de deux minutes, 99.5% du temps, c'est une spécification qu'on peut respecter. En régime permanent, on aimerait que 99.5% du temps, le temps d'attente, soit deux minutes ou moins. C'est parce que là, il y a le régime de départ. Lorsqu'on est en régime transitoire, lorsqu'on démarre le système, la file est vide. Donc généralement, les temps d'attente sont plus courts. Une fois qu'on atteint le régime permanent, une fois qu'on a atteint un mode où ça varie quand même peu, c'est le régime permanent qui nous intéresse pour pouvoir estimer la probabilité d'un certain temps d'attente. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est le temps d'attente moyen en régime permanent. Donc de voir c'est quoi l'espérance sur le W et de dire qu'en moyenne, on attend une minute, par exemple. Puis là, ce qu'on peut voir aussi, c'est le temps système moyen en régime permanent. La différence avec W, c'est que là, on ne regarde pas seulement le temps d'attente, mais le temps que ça prend au total pour passer au travers du système en attente puis en traitement. Donc là, si on est capable d'atteindre des distributions stationnaires où ça ne varie pas ou en termes de X et de U, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir des probabilités de longueur de file d'attente. On peut dire, la probabilité que la file d'attente soit égale à 3, par exemple, qu'on ait 3 requêtes en attente est de 10%, 2 et de 25%, etc. Donc on est capable d'estimer les probabilités stationnaires de la longueur de la file et on va les désigner comme étant des π. Donc πN nous dit la probabilité à tout moment qu'on ait une file d'attente d'une certaine taille. Puis par-dessus ça, on peut faire l'espérance de X, donc de dire c'est quoi la longueur moyenne de la file d'attente en régime permanent. Puis finalement, on peut aussi voir la charge moyenne qui est un autre élément similaire, de dire c'est quoi la charge moyenne en régime permanent qu'on a. Donc on s'appelle la charge moyenne, c'est le temps que ça prend avant de vider le système. Donc il y a différents compromis lorsqu'on a un système à file d'attente. On peut vouloir par exemple minimiser l'attente pour le traitement d'un événement. donc ne pas attendre dans aucun cas dans un contexte stochastique, ce n'est pas possible. Il y a toujours une chance qu'on attende un peu, c'est sûr qu'on peut réduire ce temps-là par une attente plus courte, mais généralement à moins d'avoir un nombre infini de serveurs, puis là ça vient un peu inutile de faire cette modélisation-là, si on a un nombre infini de serveurs ou des serveurs qui sont infiniment rapides, bien là il n'y aura pas d'attente, c'est le seul cas où c'est vraiment possible de façon sûre. Sinon il y a toujours une attente qui peut être plus ou moins longue. Donc il faut regarder ça, mais il faut aussi regarder d'autre part, maximiser l'utilisation des serveurs si on a des ressources limitées, on veut s'assurer que les ressources soient bien utilisées. Donc pour pouvoir maximiser cet usage-là, il faut garder la file d'attente constamment remplie. Donc ça c'est un peu contradictoire, dans le sens que si on veut minimiser l'attente, on ne va pas utiliser pleinement nos ressources, si on veut utiliser pleinement nos ressources, on va générer une certaine attente. Je fais une analogie souvent, on parle du système de santé publique au Canada où l'attente est longue, si on fait ça, c'est parce que dans le fond on a un système public qu'on veut efficace, on veut une utilisation efficiente des ressources, cette utilisation efficiente-là, c'est souvent d'en arriver à avoir des ressources toujours pleinement utilisées. Donc ça crée une situation où on va attendre vers des plus longues attentes, sachant qu'avec des plus longues attentes, nos ressources vont être pleinement utilisées, à leur pleine efficacité, en termes d'utilisation des ressources et ce que ça implique, c'est très efficace. Mais du point de vue d'un patient qui attend longtemps, ce n'est pas efficace. Ça dépend de quel point de vue on regarde ça. Il y a aussi une mesure de performance. Si on veut minimiser l'attente de traitement, ce qu'on veut regarder finalement, c'est de minimiser l'attente moyenne. Donc si on va regarder c'est quoi en régime permanent l'attente moyenne, on peut vouloir réduire ça. Donc ça peut être un objectif qu'on peut se donner en disant on va me durer l'attente moyenne mais on veut la réduire. On veut peut-être aussi réduire le temps système moyen. Si on est capable de jouer sur le temps de service, on peut peut-être vouloir modifier le temps de service pour faire en sorte que le temps système qui inclut l'attente et le service soit minimisé. On peut aussi vouloir minimiser la longueur moyenne de la file d'attente en régime permanent. Donc tout ça est un peu équivalent parce que c'est tous des éléments qui sont en fonction de l'autre. Pour maximiser l'utilisation de la ressource, on peut vouloir maximiser l'utilisation du système. Donc la fraction du temps où le serveur est actif, idéalement on aimerait que ça s'attende vers 1. On peut maximiser le débit du système, le taux de départ d'un système après service. Donc on veut vraiment que le système puisse produire. Donc c'est la même chose. En régime permanent, l'arrivée, les départs normalement sont balancés. Justement lorsqu'on atteint un régime permanent, il y a une certaine file d'attente, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a à peu près la même quantité de débit en entrée et en sortie est bien balancée. Sinon ça ne marchera pas si la sortie est plus faible que l'entrée, ça veut dire qu'on va remplir la file d'attente et éventuellement la file d'attente va être de taille infinie lorsqu'on va laisser rouler ça très longtemps. Et inversement, si ça sort plus vite que ça rentre, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des pics avec beaucoup d'entrées avant, là c'est plus tranquille. Donc ce qu'il faut voir c'est qu'en régime permanent tout ça c'est équilibré. Nécessairement, il ne va pas en sortir plus qu'il y en rentre parce que normalement il faut que ça équilibre et ce n'est pas vraiment possible une fois rendu en régime permanent sauf dans des petits sursauts sporadiques mais si on regarde ça globalement, c'est balancé. Donc pour évaluer la performance d'un système, ici on peut regarder l'intensité du trafic donc ce qu'on va appeler le rho, donc la lettre rho qui est l'intensité, c'est le ratio entre le taux moyen d'arrivée et le taux moyen de service. Donc avec un seul serveur et une file de longueur infinie, on peut dire que le rho est égal à lambda sur mu. Lorsqu'on a m serveurs en parallèle, ça veut dire qu'on est capable d'en traiter m en même temps, l'intensité va être réduite d'autant plus par m, donc notre rho va être le lambda donc le taux moyen d'arrivée divisé par m serveurs fois le taux moyen de service par serveur. Si on regarde un serveur, l'utilisation va être 1 moins pi 0 donc pi 0 c'est la probabilité que le serveur ne soit pas utilisé en régime permanent donc la file d'attente soit de taille 0. Il n'y a rien. Dans le fond, avec 1 à 1, on suppose qu'on a un élément en service donc en attente il n'y a aucun élément mais il y en a un qui est en service parce qu'on est à pi 0 si on suppose que carrément il n'y a aucune requête en service ou en attente. Donc l'utilisation est égale à 1 moins pi 0 la probabilité que le serveur soit en cours d'utilisation donc qu'on ait quelque chose en train d'être traité. Puis le débit dans ce cas-là on peut dire que c'est égal à mu donc le taux moyen de service du serveur fois 1 moins pi 0 Donc on a un taux d'occupation qui dit bon ben on est occupé à tel niveau son utilisation de 90% puis un taux de départ de mu qui dit finalement la quantité de job qui sort si on a été complètement chargé si le serveur fonctionnait à pleine capacité donc le débit correspond au taux mu multiplié par le taux d'occupation Puis comme on est balancé entre le taux d'arrivée et le taux de départ en régime permanent une fois qu'on a démarré puis que tout s'est stabilisé donc on peut dire que le lambda est directement égal au débit qui est directement égal à mu fois 1 moins pi 0 Donc tout ça est bien équilibré normalement parce que la sortie va s'ajuster selon le taux d'entrée Puis dans ce contexte-là si on définit que rho est égal à lambda sur mu donc rho qui est égal à lambda sur mu si on simplifie ça ça donne 1 moins pi 0 directement Puis là si on a un pi égal à 1 ça veut dire qu'on est constamment avec aucune job à traiter et qu'il n'y a aucune arrivée ça implique donc que lambda est égal à 0 avec pi égal à 0 le serveur est constamment utilisé ça veut dire que vraiment jamais que la file d'attente tend vers 0 ça c'est un cas où on est en déséquilibre de l'autre sens ça veut dire qu'il y a plus de job qui rentre qu'on est capable d'entraiter puis la file va grossir indéfiniment puis ça va être instable éventuellement en pratique on va dépasser la capacité du système à gérer les requêtes normalement donc le rho il est entre 0 et 1 donc il est inférieur à 1 il n'est pas égal à 1 puis il est plus grand ou égal à 0 un exemple ici pour illustrer un peu tout ça donc là j'ai vraiment utilisé une certaine notation pour comprendre un peu la dynamique d'une file d'attente c'est un exemple où on a 4 requêtes qui rentrent donc les requêtes rentrent au temps A donc ici on voit en haut qu'on a le à 1 à 2 à 3 à 4 donc ça c'est 4 éléments qui arrivent à ces temps-là donc lorsqu'on voit vraiment le A c'est le moment où ça arrive puis les départs sont donnés au temps D en bas donc on a D1 D2 D3 D4 ça c'est les 4 temps de départ donc D1 c'est le moment où la job qui est arrivée au temps A1 a été sortie elle a été traitée donc il y a eu la tente et le service ici on regarde ça ici le temps de service correspond à Z donc dans le fond Z1 nous dit on est arrivé ici à A1 on est sorti aussi à D1 donc le temps entre l'arrivée et la sortie qui est le temps global de service c'est égal à Z1 le temps d'interarrivée le temps entre deux arrivées si on regarde ça pour ce qui est de Y1 c'est égal directement à 1 si on part à 0 mais le temps entre l'événement la requête 1 la requête 2 c'est donné par Y2 donc c'est le temps d'interarrivée entre 1 et 2 de même que Y3 c'est le temps d'interarrivée entre l'événement 2 et 3 Y4 c'est entre 3 et 4 donc ça c'est le temps entre l'arrivée à T-1 et l'arrivée à T et finalement le temps d'attente l'attente dans le service on voit que pour la première requête la file d'attente était vide donc là à premier événement il n'y avait aucune attente immédiatement la requête a été mise en service puis le temps de service correspond à Z1 donc on voit que l'utilisation du système la taille de la file d'attente qui est donnée par X ici est rendue à 1 ici à la première requête avant c'était à 0 donc c'est monté à 1 à la première requête puis ensuite pendant un certain temps on a une requête en traitement qui est en service là au temps à 2 ici à l'arrivée de la deuxième requête donc là le système va tomber avec un X de 2 ici donc on va monter ça à 2 parce que là on a 2 requêtes en traitement une en service une en attente puis le temps d'attente pour la requête 2 vu qu'on a un seul serveur ici ça correspond à W2 donc c'est le temps que ça prend avant que le serveur ait terminé avec la requête 1 donc c'est à ce moment-là que la requête sort ici à D1 puis W2 c'est le temps d'attendre la requête 2 avant d'être servi puis au temps D1 finalement lorsque la requête 1 est sortie la requête 2 elle entre en traitement puis le temps de traitement de la requête 2 correspond finalement à Z2 donc c'est finalement le temps ici on voit que le temps Z2 c'est le temps entre le moment à D1 où on a commencé à traiter la requête 2 et D2 le moment où la requête a été complétée donc ça c'est vraiment le temps Z2 qui est le temps de traitement mais entre temps pendant le traitement de la deuxième requête il y a une troisième requête à 3 qui survient qui fait en sorte que là on remonte avec une taille de fil de 2 à savoir qu'il y a une requête en traitement qui est la deuxième et une requête en attente qui est la troisième donc le temps d'attente de la troisième requête est W3 ici et le moment où la deuxième requête des deux sort ici bien la requête 3 est traitée donc la requête va être traitée ici qui correspond à Z3 et finalement il y a un petit moment où il n'y a rien donc entre la sortie de la troisième requête et l'arrivée de la quatrième il y a un vide donc la file est de taille 0 c'est pour ça que lorsque la quatrième requête arrive ici le temps d'attente est nul et ça prend Z4 comme temps à être traité parce que la requête elle est immédiatement servie par le serveur puis dans le cas où le système est vide on a finalement on va dire que où il n'y avait pas de job en attente donc le D moins le A le D K-1 moins le AK est inférieur à 0 ça veut dire donc que l'arrivée est postérieure à la fin de la tâche précédente et une attente de 0 dans ce cas-ci il y avait W4 donc la quatrième requête est arrivée à un moment où il n'y avait aucun traitement où la file d'attente incluant le serveur était vide le cas où le système est utilisé c'est lorsqu'il y a des arrivées avant la fin de la tâche précédente de la requête précédente mais là on le voit il y a un certain cas c'est comme ça avec la requête 2 et 3 donc on voit que 2 et 3 ont été mis en attente un certain temps parce qu'ils sont arrivés avant la fin de la requête précédente donc si on regarde les équations au niveau de la dynamique des systèmes on peut avoir une formulation non-récursive de dire que finalement la tâche W est égale au maximum en 0 et dk-1-a parce que dans le fond si cette valeur-là est négative on suppose que la tâche est 0 c'est pour ça qu'on fait un max 0 avec le reste sachant qu'on a une valeur de d qui dépend de a, w, z et y est égale à k-1 on peut remplacer finalement le d et le le d par la valeur ici on peut aussi également jouer avec le y donc là aussi on a le temps système on dit si on sait que le temps dans le système c'est le temps d'attente plus le temps de traitement donc w en attente z c'est vraiment le traitement par un serveur on peut dire que le sk c'est le maximum donc entre sk moins 1 moins yk plus z donc si l'attente est 0 parce qu'il n'y avait rien dans le système si on fait le max 0 et la valeur qui va être 0 parce que la valeur de sk moins 1 moins y est négative puis à ça on ajoute le temps de traitement qui est z puis le temps de départ c'est donné directement par ça ici donc il découle un peu du même genre de raisonnement pour donner un exemple pour donner un exemple dans un autre diagramme c'est de dire qu'ici on voit un peu le nombre d'arrivées et de départ donc en y c'est le nombre d'arrivées et de départ pour vous donner une idée un peu dans les petites boîtes dans les rectangles finalement à chaque cas on voit qu'il y a le n d finalement c'est le le nombre d'arrivées puis à un moment il y a excusez-moi le n d c'est le nombre de départ donc le na c'est le nombre d'arrivées dans l'intervalle ici c'est de dire si par exemple on est rendu en T donc la clésique c'est en T ici on voit ici donc il y a eu une une ici deux trois arrivées fait que là rendu ici on est à trois ça c'est le dessus de la boîte ici puis similairement on a n d qui est le le nombre de départ dans l'intervalle 0 d donc ceci c'est combien est-ce qu'on a sorti combien est-ce qu'il y a de jobs qui ont sorti ici donc le n d ici nous dit que par exemple en ce temps-là on a équivalent de 6 si je vérifie bien 1,2,3,4,5 il y a 5 un certain nombre de jobs qui sont sortis ici et finalement la sortie correspond à 6 si je me fiche si je me fiche à ça et donc on a une entrée 2,3,4,5 on a 6 sortis effectivement donc rendu à ce point-là où j'ai mis des marques il y a 6 sortis donc n d est égale à 6 à ce moment-là parce que la septième va arriver juste après à ce moment-ci et donc la taille de la file d'attente ça correspond à la différence entre n d et n d donc c'est intéressant de voir que par exemple ici à ce moment-là à ce temps-là on voit qu'on a une file d'attente de 2 donc une job une requête en service une requête en attente puis le U c'est le temps total d'événements passés dans le système donc dans le fond on peut avoir le U si on fait l'air des rectangles si on regarde ça je ne suis pas moi rendu ici mais on peut dire que l'utilisation correspond à l'air ici de tous les 4 rectangles qu'on a on fait l'air de ça ça nous donne le temps total qui était passé dans le système au temps T il y a aussi la loi de Littol qui permet de faire certaines simplifications intéressantes c'est-à-dire que finalement on regarde les valeurs moyennes on a le temps système moyen par événement au temps T ça correspond à l'utilisation au temps T divisé par le nombre d'arrivées au temps T XT également c'est la longueur moyenne de la file d'attente dans l'intervalle donc c'est toutes des valeurs intéressantes pour avoir les valeurs moyennes finalement au temps T donc entre autres le temps d'arrivée moyen dans l'intervalle en sachant que tout ça on a tout ça ici ce qu'on peut dire c'est que directement en brassant les équations en éliminant le Na entre autres et le T on peut arriver à quelque chose comme X bar le X moyen la longueur moyenne de la file d'attente c'est égal à lambda au temps T fois le temps système moyen et si on a un certain lambda un certain temps système moyen la file d'attente va correspondre à ceci donc à partir de ça simplement en déduisant les équations en développant les équations on est capable de dire qu'en régime permanent dans le fond le taux d'arrivée va être stable va correspondre à lambda le temps système moyen aussi c'est donné comme étant la valeur limite de T vers l'infini de S que ce qu'on peut déduire directement par rapport à ça c'est que X bar va être égal à lambda fois S tout simplement donc on prend la même affaire que tout à l'heure c'est juste que de dire que finalement le X bar qui dépend de T mais en régime permanent lorsqu'on suppose que tout se stabilise mais ça va être égal directement à lambda S moyen la loi de Little elle nous dit par-dessus ça si on prend ça c'est tout simplement de dire X bar ça correspond à l'espérance de X puis S bar c'est l'espérance de S aussi donc on peut dire que l'espérance de X est égal à lambda à l'espérance de S donc le temps d'attente est proportionnel au temps de service donc plus que ça prend du temps de service plus que le temps d'attente est important et ça c'est proportionnel à lambda à savoir c'est quoi le taux d'arrivée qu'on a donc si le service est rapide on va avoir tendance à vider la file d'attente quand même très rapidement donc la longueur de la file d'attente va être ajustée en conséquence donc la longueur de la file d'attente est à une coefficient lambda qui correspond au taux d'arrivée près du temps de service puis ça c'est indépendant du mode d'opération donc peu importe ce qu'on a comme modélisation c'est valide donc c'est également valide de dire quelque chose de similaire que l'espérance la taille la file d'attente en excluant la requête dans le serveur donc on ne porte pas à k égale à 1 ça veut dire qu'on a une requête qui est en service par le serveur par les serveurs donc si on exclut ça si on regarde seulement ce qui est à k 2 3 4 5 en supposant qu'à k égale à 2 ça veut dire qu'on a une requête dans la file d'attente mais là l'espérance de la longueur de la file d'attente seule excluant la tâche en traitement c'est le xq ici est égal à lambda fois l'espérance de l'attente on dit si on attend en moyenne temps de temps dans le fond notre file d'attente va être à un facteur lambda ce temps d'attente là de même que le nombre moyen de tâches en traitement par les serveurs va être égal à lambda fois l'espérance de z l'espérance de z c'est le temps de service donc on va avoir donc l'espérance de xs qui est égal à ça